Bonjour à tous, votre blog site motorisé avec WordPress a planté et de surcroît vous n'avez plus accès à l'interface administrateur. La causalité. Est-ce le noyau, c'est-à-dire le logiciel WordPress ? C'est très rarement le cas. Est-ce un plugin ? C'est vraisemblable. Julio Petier, un professionnel expert en sécurité web, a développé un fichier PHP qui vous permettra de désactiver vos plugins en utilisant un FTP, pourquoi pas le logiciel Fizila. C'est ce que nous aurons ici à la fin du tutoriel. Alors vous vous rendrez, les liens seront à la suite de la vidéo. Alors tout d'abord sur son site, vous lirez toute son explication. Cela vaut mieux que les miennes, puisque c'est l'auteur quand même du script qu'il a développé. Donc du script PHP, il ne s'agit pas d'un plugin, donc je reprécise. Ainsi que les commentaires à la suite de son article. Ensuite vous vous rendrez sur GitHub pour télécharger la dernière version. Si par la suite vous avez besoin de refaire la manipulation, vous pourrez à ce moment-là, il vaut mieux vous rendre directement sur GitHub, afin d'avoir la dernière version, au cas où il l'aurait modifié, amélioré, quoi qu'il est déjà très bien comme il est maintenant. Mais enfin bon, il travaille beaucoup et ce ne serait pas surprenant qu'il intervienne une fois de plus dessus. Mais il serait intéressant que vous vous y rendiez. D'ailleurs ne serait-ce que pour prendre connaissance de toutes les explications qu'il apporte. Ce que vous pouvez retrouver, je crois, dans un fichier qui se trouve dans l'archive. Mais enfin, dans tous les cas, faites un tour, donc ici aussi, c'est très bien. Je vous invite aussi, avant de faire la petite démonstration, à vous rendre sur mon site, dans la catégorie sécurité, et lire le tutoriel concernant la faille CSRF, pour un plugin qu'il propose, que Julio Petit propose, et que je vous invite fortement à installer. D'ailleurs, cela rejoint un peu le souci que vous pouvez rencontrer avec certains plugins. Bien. Alors, vous l'aurez téléchargé, voilà, à partir de son site, en passant par GitHub. Ici, vous avez votre WordPress. Donc, il s'agit de l'installer, le fichier, à la racine, donc, de votre WordPress. Donc, on va imaginer, ici, je travaille en local, que là, nous sommes, donc, côté serveur de votre hébergeur, et là, côté disque dur, si l'on parle de Faizila. Voilà. Vous l'aurez téléchargé, nous le décompressons. Voilà. Ici, nous allons le renommer. C'est ce qu'il indique de faire, de toute façon. Alors, moi, je vais l'appeler Aserty, tout bêtement. Voilà. Ensuite, ce fichier, vous le renommez aussi. Et je vais l'appeler, voilà, 3x123PHP. Bon, vous mettez ce que vous voulez, hein, bon, bien sûr. Alors, l'on a dit que nous étions sur Faizila. Alors, donc, côté disque dur, je l'envoie côté, comment je vais dire, distant. Donc, hop, comme vous le feriez pour Faizila, vous l'envoyez. Le voici. Alors, maintenant, nous allons dans l'administration de votre WordPress. On va supposer que vous n'avez plus accès. Donc, je rafraîchis la page. Voyez-vous, les extensions sont actives. Bon. Alors, ici, vous tapez, donc, le nom de votre répertoire. Donc, AZERTY. Le fichier, donc, moi, je l'ai renommé 3x123. Et vous le lancez. Et ici, nous apercevons, donc, qu'il y a, donc, 8 plugins activés. Alors, soit vous désactivez un par un. Bon, c'est pas tellement, je pense, la solution. Enfin, là, je vous laisse seul juge. Ou vous les désactivez tous. Donc, vous cliquez là. Et là, normalement, vous cliquez ici afin de supprimer le fichier. Là, vous voyez, bon, les plugins sont désactivés. Nous retournons dans l'administration. Je rafraîchis ma page. Et vous voyez, tous les plugins sont désactivés. Alors, à partir de là, vous avez accès, normalement, à nouveau à l'administration. Bien. Vous découvrez, donc, que vos plugins sont effectivement désactivés. Alors, vous pouvez retenter l'expérience de désactiver un par un jusqu'au moment où votre WordPress replante. Mais, enfin, c'est pas toujours une bonne solution. Alors, pour la suite des événements, moi, pour ceux qui débutent vraiment, je ne parle pas aux initiés, là. C'est de vous rendre sur le site, donc, de Julio Petier, boîte-à-web.fr, qui est en mesure d'intervenir pour ce qui concerne la sécurité de votre WordPress. Et vous lui posez des questions qui concernent, donc, là, c'est vraiment personnel, selon le problème que vous rencontrez. Et la marche se suit et il vous la donnera. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura rendu service. Je vous dis à bientôt.